Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition du QG Weekend, voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso, une nouvelle fois la cible des terroristes. Au moins 11 personnes ont perdu la vie ce vendredi 16 décembre dans une attaque près de la frontière malienne. Au Comore, le Fonds honnêtement international prévoit un redressement de l'économie avec une nette amélioration de la croissance et des recettes fiscales qui devraient passer à 12% du PIB. L'Ital Africa ou le regard d'une passionnée de culture et des arts africains découverte dans ce journal, de ce site internet et de sa fondatrice, la camerounaise Jacqueline Gompi. L'ancien chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, est désormais libre. Il était en exil au Sénégal depuis 2012. Les députés maliens ont voté vendredi 16 décembre à 104 voix pour, 5 contre, pour une résolution qui met fin aux charges retenues contrôlues. L'ancien président était poursuivi pour haute trahison. Au Burkina Faso, les forces armées ont subi une attaque vendredi 16 décembre. Une attaque contre un détachement des forces antiterroristes à Nasumbu, à une trentaine de kilomètres à la frontière avec le Mali. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 12 victimes et de nombreux blessés, c'est le bilan de l'attaque djihadiste qui a eu lieu à Masumbo, dans la province du Soum, au nord du Burkina Faso, ce vendredi matin. Selon le communiqué de l'armée, les faits remontent aux environs de 5 heures du matin. Une quarantaine d'individus non encore identifiés, lourdement armés, ont attaqué le poste militaire situé à 45 kilomètres au nord de Djibo, à une trentaine de kilomètres de la frontière malienne. En dehors des victimes, tous des militaires burkinabés, de nombreux dégâts de matériel militaire, notamment des véhicules et des munitions, ont été recensés. Jamais le vaillant peuple de Burkina Faso n'a couvré les Chines devant ses ennemis. C'est pourquoi la génération présente ne taillera pas son rôle historique et aura inéluctablement le dernier mot sur le terrorisme. Depuis 2015, le nord du Burkina Faso est le théâtre de violences et est en proie aux attaques terroristes. Au mois d'octobre, 5 militaires avaient péri lors d'une attaque dans la localité d'Intagom. Les séries d'attentats contre les forces de sécurité et de défense ont fait au total une vingtaine de victimes depuis 2015. Cette attaque démontre que la lutte contre le terrorisme sera sans répit et met aussi en exergue les nécessaires décisions qu'il nous faut prendre pour donner confiance et vitalité à notre armée. J'appelle nos forces armées et nos forces de sécurité à observer une vigilance permanente pour assurer la sécurité des populations et celles de nos soldats. J'invite donc chaque Burkinavais à l'unité et à la solidarité avec nos soldats pour accompagner leurs efforts en vue de garantir la paix et la sécurité indispensables aux progrès économiques et sociaux de notre pays. Malgré le renforcement du dispositif sécuritaire dans tout le pays, la menace terroriste pèse sur le Burkina Faso, pays frontalier avec le Mali. Rappelons que pour l'heure, l'attaque n'a pas encore été revendiquée. En Somalie, au moins six personnes pour la plupart des soldats ont perdu la vie dans un attentat à l'explosif ce jeudi 15 décembre à Mogaditcho, la capitale somalienne. Ces nouvelles attaques surviennent alors que la Somalie est engagée dans un processus électoral qui devrait déboucher sur la désignation le 28 décembre d'un nouveau président, Birama Saunera. Jeudi 15 décembre, en Somalie, un attentat su sud a fait exploser un véhicule chargé d'explosifs à un poste de contrôle de l'armée à Mogaditcho, la capitale. Au moins six personnes ont été tuées. On dénombre également plusieurs blessés. Les victimes sont pour la plupart des soldats. Les résidents de Mogaditcho sont encore sous le choc. Selon des témoins, de nombreuses personnes étaient aux alentours du barrage tenues par l'armée somalienne au moment de l'explosion. Le véhicule a heurté le checkpoint des forces de l'ordre. Il s'est ensuite renversé. Quelques minutes plus tard, il y a eu une forte explosion. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiqué, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Al-Shabaab. Les marques de ce groupe liées à Al-Qaïda étaient visibles sur les lieux de l'attentat. Un restaurant populaire situé près du palais présidentiel a aussi été détruit par l'explosion. Selon un porte-parole de l'administration locale, l'attaque était probablement dirigée contre un convoi de la police. La police et les forces de renseignement poursuivaient le bombardier. C'est pourquoi il a franchi le checkpoint et son véhicule a été renversé. Il a dû faire exploser sa bombe à côté de ce restaurant parce qu'il n'a pas pu atteindre sa cible. Mogaditcho fait face à une montée des attaques terroristes depuis quelques mois et c'est là malgré les renforcements de la sécurité dans le pays. Ces nouvelles attaques surviennent alors que la Somalie est engagée dans un processus électoral qui devrait débousser sur la désignation des nouveaux présidents le 28 décembre 2016. L'économie comorienne se porte au mieux selon les indicateurs, notamment ceux du Fonds monétaire international. L'institution se veut optimiste sur la croissance. Celle-ci continue de souffrir de la crise énergétique, mais elle devrait se redresser au cours des prochains mois. Corinne Camdem. L'île des Comores amorce son retour vers la croissance économique. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique de l'archipel devrait se redresser à 2% et les recettes fiscales devraient également passer à 12% du PIB d'ici la fin de l'année 2016. Une information encourageante qui atteste des réformes mises en place par le président Azali Asoumani depuis sa victoire au scrutin présidentiel d'avril 2016. Le cycle qu'on a mis en place, la conviction des opérateurs économiques pour venir avec les ressources qu'on a au Comore. Et là, on est vraiment optimiste qu'on peut créer des emplois. Bon, ce n'est pas comme ça, mais on va créer des emplois. Et là, on va renforcer la formation aussi professionnelle de façon à ce que les gens aient une formation. Une fois quittés l'école, ils aient de l'emploi. C'est un travail qu'on va faire et je suis serein et je pense qu'on va aller de l'avant. Et les mesures qu'on a prises et les objets qu'on s'est fixés, je pense qu'on va aller de l'avant. En effet, l'institution de Bretton Woods souligna au début de l'année 2016 que la croissance des Comores dépendrait fortement de deux facteurs. Le climat politique et la résolution de la crise énergétique. En 2015, la crise énergétique a restreint la croissance économique de l'archipel sous la barre des 1%. Sur ce dernier plan, on observe une amélioration grâce à l'assistance technique et un financement de 4 millions d'euros que la Chine a fourni au secteur énergétique comorien. Ça a toujours été le problème énergétique qui pésait lourd sur les petites entreprises et les grandes entreprises qui voulaient venir s'installer ici. Ce qui s'était passé par rapport au retard enregistré, c'était dû à la prise énergétique. Maintenant, le gouvernement s'est mobilisé pour résoudre ce problème en signant un contrat ou en achetant des groupes électrogènes. Ce qui est une solution à court terme, mais quand même, ça va résoudre à un moment la crise énergétique qui est évenue pandémique et qui a déstabilisé un énorme de l'économie locale. En matière d'environnement des affaires, les Comores ont gagné 5 places au classement de l'édition 2016 de Doing Business, le rapport annuel de la Banque mondiale sur le climat des affaires. Cependant, l'archipel fait encore face à des obstacles majeurs comme l'absence d'infrastructures adaptées et une économie faiblement diversifiée. Il faudra désormais prendre en compte le rejet de la loi de finances 2017 exprimée par les députés de la majorité au pouvoir. Une entrepreneure camerounaise, Jacqueline Ngompi, vient de présenter à Paris un guide en ligne qui rassemble des informations sur l'Afrique. littleafrica.fr, c'est son nom, se présente comme un référence en matière de gastronomie, des arts et des cultures du continent. Siemlo Victoria Sedji. Un guide pour dénicher tout ce qui se rapporte à l'Afrique dans la ville de Paris. C'est l'idée de la camerounaise Jacqueline Ngompi qui vient d'être présentée à Paris en France. Sur son site dénommé littleafrica.fr, on trouve plusieurs références gastronomiques et touristiques de l'Afrique. C'est après avoir à plusieurs reprises essayé sans succès de mettre en place une agence de voyage pour les touristes résidant en France que cette solution a vu le jour en 2014. J'ai passé plus de temps ici en France plutôt que dans mon pays d'origine. C'est vrai que je garde les deux, je suis toujours entre ces deux-là. Je pense qu'aujourd'hui, notre génération n'a plus envie de se battre dans un duel, tu es soit français ou tu es soit africain. On a une double culture et on l'accepte. Et l'Utel Africa aussi, c'est cette double culture-là, à la fois européenne et aussi africaine, et qu'on essaye de tout simplement exprimer, mixer et montrer au reste du monde. Né au Cameroun, Jacqueline Ngo Mpi est arrivée à Paris à l'âge de 10 ans avec sa famille. C'est 12 ans plus tard qu'elle rejoint son pays natal. Ce beau brassage lui a permis de mettre en ligne ce guide. Sur ce site, on trouve de la musique, mais également des modèles de coiffure et du textile made in Africa. Ce pôle d'attraction, la jeune entrepreneur camerounaise le propose à tous les touristes qui recherchent un goût de l'Afrique à Paris. Je me retrouvais à faire des itinéraires à plein 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 de monde et finalement, quand je présentais aussi le guide en ligne, en digital, le premier réflexe était où peut-on acheter le guide ? Parce que c'est génial. Et je leur disais mais c'est en ligne, c'est juste web, website. Et là, je me suis dit qu'il y a un truc à faire parce que ça revenait tout le temps où peut-on acheter votre livre ? Donc l'idée de créer, d'éditer est née en fait. Fruit des nombreux voyages de sa promotrice, l'Atal Africa se fait de plus en plus connaître sur la toile. Jacqueline Ngo Mpi espère voir son site devenir une référence pour les professionnels du tourisme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.